Salut à tous ! Aujourd'hui sur GCN en français, on va voir combien de FTP j'ai pu perdre depuis l'arrêt de ma carrière, c'est-à-dire deux ans. Allez, on y va ! Bon, cette fois-ci, j'ai décidé de réaliser un test FTP un peu différent. On le sait, la dernière fois, j'ai fait un test à l'effort en hôpital qui a pu mesurer moult chiffres. Donc, à l'époque, je réalisais mes tests avec l'équipe Cofidis quand on partait en stage en début de saison. Donc, j'arrivais sur ce stage avec un gros foncier de la force et c'est à partir de cette période-là, au mois de janvier, où on allait commencer à travailler le spécifique. Donc, je faisais mon test FTP qui me donnait mes zones dans lesquelles j'allais pouvoir travailler par la suite. Bon, il était réalisé sur 20 minutes, dans un col, la montée Pego, le classique, à côté de Oliva. Là, on réalisait notre stage. Cette fois, ça va être différent parce que je vais réaliser mon test sur Home Trainer et précisément sur la plateforme Zwift qui vous propose plusieurs tests différents à adapter suivant votre poids ou votre niveau. Moi, j'en ai choisi un un peu spécifique que j'ai plus ou moins déjà réalisé à l'hôpital. C'est-à-dire que c'est par palier où je vais progressivement augmenter mes watts toutes les minutes. Bon, sérieusement, j'ai arrêté ma carrière il y a deux ans. Donc, on passe d'une hygiène de vie de cycliste professionnel qu'on connaît tous, où on fait attention à ce qu'on mange, où on s'entraîne tous les jours, où on a une hygiène de vie parfaite, à plus ou moins pas trop la même chose. J'ai pas vraiment une bonne hygiène de vie. Alors, certes, je m'entraîne beaucoup, que ce soit en moto, en salle de muscu, en vélo, en course à pied, je fais moult sports. Mais bon, ça ne change pas un entraînement de cycliste et une hygiène de vie parfaite. Donc, c'est sûr que j'aurais perdu énormément de poids. Mais ça, ce n'est pas grave. Justement, on va le voir aujourd'hui à quel point j'ai perdu des watts. Donc, l'avantage de réaliser mon test sur Home Trainer, et plus précisément sur Zwift, c'est que déjà, je serais beaucoup plus précis dans mes watts. Je n'aurais pas à me concentrer sur la route. Par exemple, quand je monte un col, je me concentre aussi dans les virages, mais plus ou moins trajectoire, s'il y a des voitures qui arrivent en face et autres, et je ne regarde pas que mon compteur. Donc, certes, c'est un test à fond, mais c'est différent. Là, je vais pouvoir me concentrer vraiment sur les watts pour rester bien dans la zone avant de passer sur les paliers supérieurs. Ensuite, je vais pouvoir aussi avoir un suivi beaucoup plus régulier et précis. Et oui, parce que je pourrais réaliser mon test dans les mêmes conditions chaque année. Par exemple, si j'ai envie de voir ma progression, tout simplement, ou alors le faire plusieurs fois dans la saison, voir si j'ai réellement progressé ou pas. Du coup, je vais me lancer là sur un test qui dure 45 minutes avec des paliers, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je crois que je vais transpirer pas mal. Bon, allez, je me lance. A ne pas oublier qu'à l'époque, je faisais mon test de 20 minutes à 400 watts. Donc, ça veut dire que j'avais une FTP de 400 watts, soit pour 71 kilos, je crois que c'était 5,6 watts kilo. Là, je fais 73, 73, attention, j'ai un peu grossi, mais pas tant, finalement. Donc, à voir combien j'aurais perdu, mais ça m'étonnerait que je m'approche des 400 watts, ou ouais, c'est peu probable quand même. À mon avis, j'ai quand même bien, bien, bien perdu. Je commence donc mon test avec 5 minutes à allure libre. Voilà, je vais m'échauffer doucement, et puis après, je commencerai avec 1 minute à 100 watts, puis la minute d'après à 120 watts, puis 140, puis 160, puis 180 crescendo, jusqu'à monter à mon maximum, jusqu'à que j'ai la varice qui explose. Vous noterez que je ne me suis pas rasé les jambes depuis un certain temps, et oui, ça arrive une carrière, ça fait des dégâts. C'est pas grave, c'est une nouvelle mode, on va lancer un truc. Ça gagne l'effet, c'est un temps, chisienne en français aussi. Donc, on voit bien sur mon écran que là, je suis en freeride, freeride, tu le sais, sur 5 minutes. Bon, il me reste un peu moins maintenant. En haut, j'ai tout qui est affiché, avec les kilomètres que je parcours. Bon, ça, on s'en fiche un peu pendant mon test. Le temps en haut qui défile, les watts, en gros, très important, et ma cadence. Alors, pour moi, la cadence est importante. Bon, selon Drift, pas tant, mais il faut quand même rester entre 80 et 85 tours minutes. Moi, je vous le conseille, et eux-mêmes vous le conseilleront. Et j'ai aussi mon poux, donc on voit que mon cœur s'accélère quand je vous parle. Et ça, c'est parce que je vous aime. Mais là, en bas, là, ça va watter sec. Bon, jusqu'à présent, j'étais en allure libre, vous l'aurez constaté, je watte pas énormément. C'est fait exprès, le test est long, et il faut le faire quand même sérieusement. Le but, c'est de se pousser au maximum. Donc, on va pas se marquer les pattes pour rien. Donc, je vais respecter mes paliers. Là, dans 10 secondes, je dois respecter le palier de 100 watts, donc je vais ralentir au final. J'ai l'impression de me faire avoir quand même. C'est toujours moi qui fais les tests à l'effort. J'aimerais bien que Flo, il nous en fasse un petit de temps en temps. Parce que figurez-vous, on a retrouvé ses tests à l'effort de quand il était junior. Eh ouais ! C'est pas bien qu'il nous fasse un petit comparatif. Allez, 180. On va essayer de moins rigoler, là. Allez, on passe aux 240 watts. Là, on rentre vraiment dans le bif du sujet. C'est des paliers d'une minute, c'est rapide. Mais bon. Quand même, on va aller passer, ça va. Je fais attention de garder la même cadence. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas à changer de vitesse, en fait. Je l'ai fait un peu au début parce que je me cherchais. Je suis jeune, je sais pas trop vers où je vais. Mais c'est très important de garder sa cadence. Et la plateforme, elle-même, va adapter la résistance dans votre home trainer. Je vous l'ai dit, vous restez focus sur votre effort. Vous pensez à rien d'autre qu'à pédaler. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, vous êtes pas tout seul. Vous doublez plein de monde. Ça, c'est bon pour la confiance. Si du coup, ça vous met dedans, vous êtes focus à mort. C'est la course. Allez. 280. Pour l'instant, ça va. J'ai le cœur à 154. Ça va. On va rentrer dans les zones. Pas drôle. Voilà. D'accord. 360. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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